– Et la belle histoire du jour, c'est avec Isabelle Matisse que ça se passe. Isabelle qui fait ce très très joli travail. Regardez, 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 ce sont des émeaux d'art sur métaux. C'est vous qui faites ça Isabelle, ce qui est super. Alors on va parler de votre travail, bien sûr, de vos œuvres, de votre technique. Parce que vous commencez à vous exposer depuis maintenant quelques années. – Quelques années, oui. – Voilà, en limousin mais pas seulement, un peu partout dans le monde, en Russie, en Italie. Mais d'abord, je voudrais vraiment qu'on revienne sur votre parcours qui est juste incroyable parce que vous allez nous montrer, vous êtes la preuve vivante que même à 50 ans, c'est possible de changer de vie parce que vous ne faisiez pas du tout ce job-là avant. – Pas du tout. – Et vous n'étiez pas du tout en limousin non plus ? – Non, non, j'étais dans les Vosges. Donc je suis vosgienne, département 88. – Qu'est-ce que vous faisiez comme travail déjà ? – Alors j'ai eu des franchises de magasins, de bricolage. – De bricolage. Donc je m'occupais de la comptabilité, de la gestion commerciale, du secrétariat. Et ça, pendant une vingtaine d'années, je faisais ça. Et puis j'avais une passion déjà à l'époque que je faisais de l'aquarelle. – Donc vous étiez déjà un peu artiste dans l'âme quand même ? – J'étais un petit peu artiste mais c'était vraiment en amateur. Je travaillais avec un imagier de l'imagerie d'Epinal et puis je faisais mes petites aquarelles et puis ma petite compta. – C'était votre passe-temps, votre hobby. – Voilà, ça me permettait… – Mais ce n'était pas un travail sérieux ? – Ce n'était pas un travail sérieux, ce n'était pas très rémunérateur non plus. Voilà, donc pendant plusieurs années, j'ai fait ça. – Et puis 2010, voilà, Pim, c'est votre vie de couple qui commence à difficile. – Voilà, donc je divorce. – Je divorce et puis là, je m'inscris sur un site de rencontre. Et puis vous savez, les artistes, ils ont un petit peu la tête des fois ailleurs. Voilà, donc je m'inscris sur un site de rencontre et là, je tape 87, donc pour le site de rencontre, là-haut de Vienne, au lieu de 88. – Ah, erreur de clic. – Donc erreur de clic, première erreur de clic, une catastrophe, voilà. Et je rencontre sur ce site de rencontre quelqu'un avec qui ça a l'air de fonctionner. – Et puis on… – Bon, il est un peu à l'autre bout de la France, mais ce n'est pas grave. – Il est à l'autre bout de la France, mais ça passe, ça passe, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, prenant mes jambes à mon cou, je me dis, bon, un jour, il faut y aller, quoi. Ce n'est pas le tout, il est à 780 kilomètres, mais on va y aller quand même. Donc je viens en limousin et puis là, c'est le coup de cœur. – Le coup de cœur, avec le bonhomme, mais aussi… – C'est le coup de cœur avec le bonhomme, mais sur… – Avec le territoire aussi. – Avec le territoire. – Oui, donc dans la montagne limousine. – C'est ça, voilà. – Donc c'était dans les monts d'Ambazac, donc ça ne me change pas trop, finalement, des Vosges. Et puis… – Il faut bosser. – Et puis, pendant deux ans, on fait quand même les trajets. Pendant deux ans, on fait les trajets. Je ne m'installe pas en limousin. On essaye de voir quand même avant si ça le fait ou pas. Et puis ça le fait, quoi. Et puis au bout de deux ans, je viens m'installer en limousin. Et puis là, il y a encore… Je cherche des boulots, je cherche des boulots et puis je ne trouve pas de boulots qui me conviennent. Et puis je passe par des boîtes d'intérim où je fais une mission de remplacement Fongé Sif Limousin. – Fongé Sif, c'est tout ce qui concerne les formations. – Voilà. Donc, ça finance les congés individuels de formation. Et pendant un an, je monte des dossiers pour des gens qui veulent se reconvertir. – Et un jour, vous vous dites, mais pourquoi pas pour moi ? – Et puis à la fin de ma mission d'intérim, je me dis, mais attends, c'est bon, quoi. Toi, depuis que tu es toute petite, tu veux dessiner, tu veux créer. Bon, maintenant, il serait peut-être temps, quoi. – Alors, vous avez mis en place votre propre dossier. – Voilà, donc j'ai monté un dossier, une demande de financement. Et puis j'obtiens donc un accord de financement. Et donc, j'avais découvert, en arrivant en Limousin, les mailles. Parce que dans les Vosges… – Les arts du feu, ici, en Limousin, vers Limoges, c'est effectivement quelque chose… – Oui, parce que dans les Vosges, ce n'est pas culturel, les mailles. Je peux vous dire que je ne connaissais pas. Et là, je vois la matière et je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire avec cette matière. – Alors, vous faites l'école des métiers d'art pendant neuf mois. – Pendant neuf mois, je me fais financer. Et là, j'apprends toutes les bases de l'émail. Donc, toutes les techniques possibles et imaginables en émail. Parce qu'il n'y a pas qu'une technique, il y en a plusieurs. Et là, j'apprends toutes les techniques. Et puis, à la sortie de la formation, je dis, c'est bon, là, je ne retourne pas travailler. – Je me lance vraiment, je vais essayer d'en vivre. Parce que c'est ça aussi, c'est se dire, je peux peut-être essayer d'en vivre. – Je peux essayer d'en vivre. Et puis surtout, je peux essayer de, maintenant, trouver mon bonheur aussi dans la création. Parce que c'est important, trouver son bonheur dans la création. – Bien sûr que c'est important. – Dans sa vie aussi. – Dans sa vie, oui. – Dans sa vie. – Donc, là, on aménage un petit atelier dans la maison. Et puis, j'ouvre pendant un an. Pendant un an, je monte ma première collection. – Comment vous avez rencontré aussi des émailleurs du limousin ? Parce qu'il y en a plusieurs qui sont quand même bien installés. – J'avais rencontré, évidemment, avant des émailleurs qui m'avaient un petit peu guidée sur la piste de l'émail. Mais surtout, j'ai eu une chance énorme, c'est que j'ai fait une expo internationale en 2017. Donc, là, j'ai présenté ma première pièce à l'international, donc à Saint-Pétersbourg. – C'était la biennale des émaudars, sur le taux. – Donc, à Saint-Pétersbourg. Et là, j'ai eu la chance de participer à des masterclass avec des artistes et meilleurs russes. – Alors, on a les photos, effectivement. On voit, c'est incroyable ce travail. Je suis toujours scotché par le rendu. Est-ce que quand vous êtes en création, parce qu'il y a la cuisson, etc., vous n'êtes jamais sûre, finalement, du rendu que votre pièce va avoir ? – Alors, en émaille, c'est très compliqué, puisque la matière, au départ, c'est de la poudre. Donc, c'est du cristal qui est coloré avec des oxydes métalliques. Et donc, lorsqu'on la met sur notre plaque de cuivre, elle n'a absolument pas la couleur qu'elle va avoir après cuisson, puisque toutes les couleurs se révèlent à la cuisson. – Donc, c'est ça, ça doit être aussi super intéressant. C'est le travail de la cuisson du four. C'est, vous devez avoir le cœur qui bat pendant la cuisson. – C'est vraiment la magie de l'émaille. Toute la magie de l'émaille, elle est dans la cuisson. Dans la cuisson et dans le défournement, puisque là, quand on défourne, il y a toutes les couleurs qui se révèlent, parce qu'à la sortie du four, vous avez une pièce qui est vraiment incandescente. Donc là, vous ne voyez pas vos couleurs. – Là, on voit, effectivement, ces figuratifs, ce que vous faites, ou pas toujours ? – Pas toujours, je travaille le figuratif, mais j'aime beaucoup aussi travailler mes pièces en repoussée, c'est-à-dire que je vais travailler mon cuivre avant pour donner à mon cuivre une forme, et ensuite, j'émaille, parce que ça, c'est une technique de Dine André, et j'adore ça. – Et avant d'émailler, vous dessinez ? Parce qu'on voit bien, effectivement, quand c'est du figuratif, là, il y a un arbre, vous dessinez ? – Alors, depuis que je suis allée en Russie, je ne dessine plus avant. C'est-à-dire que j'y vais directement en émail, parce que j'ai quelque chose, maintenant, qui est beaucoup plus spontané. Parce que mon émail, il évolue au fur et à mesure, puisque sur les pièces que vous voyez, il y a entre 15 et 20 cuissons, puisque ça ne se fait pas en une seule cuisson. Donc, mon émail, il évolue, et puis à chaque fois, je corrige, et puis j'ai ma pièce finale qui va se faire comme ça. – Pas de regret de votre ancienne vie ? – Ah non, 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 là, c'est le bonheur, quoi. – Vous faites ce boulot-là depuis quoi ? Depuis 3-4 ans ? – 3-4 ans, 3-4 ans. – Ce boulot, ce n'est même pas un boulot, ce n'est pas un boulot. C'est devenu votre vie, quoi. – Oui, c'est ma vie. Et là, c'est vraiment le bonheur. – Et vous arrivez à en vivre, alors, aujourd'hui ? – Je suis très heureuse. – Je suis très heureuse. – Eh bien, c'est le principal. C'est le principal. – Je constate que vous vous servez aussi pour les cadres de tout un tas de choses. – Alors, j'habite dans un endroit qui est assez magique, puisque je suis à Saint-Léger-la-Montagne, dans un ancien moulin templier, et je suis entourée de nature, tout autour de moi, il n'y a que de la nature. Donc, je récupère des piquets de parcs pour faire certaines créations. On travaille beaucoup avec le bois. Sur certaines autres, j'ai récupéré des isolateurs. Et puis, je nourris ma création aussi avec mon environnement. – Ce qui est chouette, c'est que c'est un savoir-faire qui est finalement ancestral, que vous avez réussi à appréhender. Et il y a aussi une certaine forme de modernité. – Je ne sais pas si c'est moderne, parce que moi, je le fais, je n'ai pas l'impression… Ça vient comme ça, quoi. Ça vient comme ça, ce n'est pas réfléchi. Ce n'est pas réfléchi, sauf peut-être un petit peu plus sur certaines pièces. Là, j'ai une pièce qui vient de partir à Moscou, puisque j'ai créé une pièce pour deux expos internationales à Moscou. Et là, je m'étais inspirée de l'incendie de Notre-Dame. Donc là, la pièce était un petit peu plus réfléchie, obligatoirement, pour ce genre d'exposition. – Alors, c'est bien beau de voir vos pièces partir à l'international. Mais où est-ce qu'on peut les voir, vos pièces, dans la région en Nouvelle-Aquitaine ou en France ? – Alors, on peut déjà les voir à l'atelier. – On peut venir vous voir à Saint-Légier-la-Montagne ? – Voilà, j'ouvre mon atelier sur rendez-vous. Et puis, il y a certaines opérations, comme les Journées des métiers d'art, où mon atelier sera ouvert le 4 et 5 avril. Et puis, si vous ne pouvez pas aller à Moscou, je ne sais pas… – Oui, dites-nous, dites-nous, ça peut nous intéresser. – Si vous ne pouvez pas aller à Moscou, donc là, j'ai une exposition personnelle qui va se passer au pavillon Renaissance, donc de l'abbaye de Brantome. Donc là, ça sera du 11 au 25 avril. Et ensuite, je repars sur une autre exposition personnelle, donc à la Maison de Mandrin à Brioude. Et là, ça sera du 2 au 26 juin. – Très bien. Et vous ouvrez les portes aussi de votre atelier, c'est pour les Journées des métiers d'art ? – C'est ça. – Début avril ? – C'est ça, c'est le 4 et 5 avril, l'atelier sera ouvert. – Et là, vous pouvez nous montrer, effectivement, comment vous travaillez ? – Je vais montrer un petit peu, pour rentrer un petit peu plus dans les secrets de la matière. – Ah, ça donne envie en tout cas. – J'espère. – Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir partagé, effectivement, votre parcours qui est assez incroyable. Donc, effectivement, vous nous montrez que même à 50 ans, évidemment, on peut changer de vie, même après. – Oui, non, mais c'est super, quoi, c'est super. – Alors, si vous voulez en savoir plus sur le travail d'Isabelle, si vous voulez nous faire part de vos réactions, de vos témoignages aussi, peut-être que vous aussi, vous avez changé de vie, vous nous appelez au 0805 383, 383, ou sur notre page Facebook d'Ensemble, c'est mieux, n'hésitez surtout pas, parce que c'est Isabelle d'ailleurs qui nous a contactés pour partager tout ça avec nous. Merci beaucoup, Isabelle. – Sous-titrage Société Radio-Canada